bonjour bonjour j'espère que vous allez bien moi c'est Abdel Salim Garba je suis expert comptable et entrepreneur initiateur de cette chaîne réussir au pays bienvenue sur la chaîne l'unité de cette chaîne c'est de vous parler d'entrepreneuriat d'insertion professionnelle et de développement personnel parce que nous sommes convaincus que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent chaque africain doit prendre sa vie en main ce n'est pas le rôle de l'état ce n'est pas le rôle de nos parents nos parents ont fait ce qu'ils pouvaient pour nous à nous de prendre notre vie en charge pour pouvoir réussir au pays et c'est dans ce cadre là que nous faisons venir sur cette chaîne des entrepreneurs qui de par leur travail de par leur dévouement leur engagement essayent au quotidien de démontrer que c'est possible de réussir au pays et aujourd'hui nous avons justement un invité spécial en la personne de monsieur abdou aziz fahl co fondateur de bt bt consulting merci beaucoup monsieur abdou aziz fahl d'être venu bonjour 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 c'est abdou aziz fahl co fondateur de bt bt consulting je vous salue et je vous remercie pour l'invitation merci beaucoup monsieur fahl et je vais co animer l'émission encore une fois avec ma chère collègue oulimata gay donc bonjour oulimata bon je te laisse je te passe la parole pour commencer à interviewer notre invité du jour bonjour bonjour j'espère que vous allez bien moi c'est oulimata gay présentatrice de réussir au pays merci salim d'être venu bonjour monsieur fahl comment vous allez vous êtes le co fondateur de bt bt consulting et dites-moi qui est abdou aziz fahl bon abdou aziz fahl c'est un jeune entrepreneur qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat en 2018 en 2018 on a lancé notre entreprise qui s'appelle bt bt consulting moi et ma femme et un ami bon on a eu à faire un long parcours on a eu à faire des études on a un parcours professionnel et bien d'autres et beaucoup d'autres choses on a un bon parcours je veux dire et d'accord et vous avez suivi quelle formation par rapport à vos parcours académique on a suivi une formation en délégation médicale une formation en technicien bâtiment bon c'est ce qui nous a inspiré à nous lancer dans l'immobilier quoi notre formation en bâtiment et on a eu à ramper dans des entreprises comme le bgc en entreprise c'est là bas que j'ai que j'ai démarré quoi c'est là bas que j'ai démarré c'est eux qui m'ont donné la confiance et qui ont fait confiance en me donnant des tâches qui n'étaient même pas à mon niveau mais que j'ai su à gérer quoi depuis quelques années après quelques années j'ai décidé de me lancer dans mon dans l'entrepreneuriat créé mon propre ma propre boîte d'accord et pourquoi bt bt entreprise et quels sont les produits que vous nous offrez bon bt bt comme on dit en wolofs quoi bt bt la mère phall mon père phall grand-mère phall grand-père phall c'est pour ça qu'on a pris ce nom qui nous est propre et qu'on a décidé d'appeler notre entreprise bt bt consulting voilà c'est ça et d'accord et quelles sont les produits que vous nous offrez bon quand on parle de ce bt bt consulting consulting à consultance oui nous faisons de l'immobilier colis gp location de voitures nous faisons aussi des terrassements avec des entreprises partenaires comme ça elle géomatique et plein d'autres entreprises quoi et vous dites que vous faites les immobiliers consultance on est dans l'immobilier on gère des biens on loue des biens en même temps aussi on vend des terrains et par exemple si vous par exemple si vous voulez acheter un terrain vous pouvez me faire la consultance en vérifiant si le terrain est bien placé s'il est valable s'il n'y a pas de litiges tout ça s'il n'y a pas de litiges et tout on fait toutes les vérifications nécessaires avant de vous demander d'aller chercher un notaire quoi pour finaliser votre vente et bt bt consulting avec avec combien vous avez débuté bon débuté avec sommes des 40 mille francs 40 mille 40 mille francs ça va paraître bizarre mais nous avons commencé avec 40 mille francs parce que vu qu'on avait les idées en tête bon pour qu'on pour que les sénégalais puissent le faire confiance il nous fallait un locaux quoi pour la location de cette logo vu qu'on n'avait pas trop trop de moins trop de moins et que on voulait indépendant d'avoir parce que vu que après avoir comme je vous l'avais dit après avoir quitté le vgc entre les membres et une civile bon nous avons décidé de créer notre propre boîte et pour la création de cette boîte là c'était un peu compliqué vu qu'on s'est marié on est jeune les moyens ne sont pas là bon nous avons décidé de créer l'entreprise avec notre maigre mois les 40 mille francs c'était destiné pour la location de notre de nos locaux bon ça suffisait même pas c'était juste un mois de location sur les trois mois qu'on devait donner on a donné un mois à notre bailleur puis on l'a dit de nous laisser le temps d'ici deux semaines comme ça on va essayer de compléter le reste pour commencer nos activités et dites-moi c'est fait et pour les clients comment vous faites pour les attirer bon les clients vu que maintenant c'est trop facile avec les réseaux sociaux facebook twitter nous avons une page facebook on a des consultés en même temps aussi nous avons une site internet btb-consulting.com c'est notre site internet avec ça et le bouchard aurait aussi parce que avant que les gens fassent confiance c'est votre famille d'avoir qui doivent faire confiance la famille d'abord voilà nos premiers clients on les a eu grâce à l'intermédiaire de nos amis grands frères et la famille quoi ils nous ont soutenu et vos débuts ça a été difficile comme tout début en début qui est facile le début est difficile mais bon avec les dédiés et peut-être d'être avec la volonté aussi à la volonté de réussir parce que comme je voulais vous dire c'était le refus quoi on voulait juste sortir du lot et créer notre propre s'est démarqué des se démarquer des autres voilà donc des difficultés vous en rencontrez tous les jours ouais jusqu'à présent on aura des difficultés parce que je peux vous donner un exemple oui voilà parce que sur le domaine de l'immobilier bien sûr parce qu'il on avait il y avait quelqu'un qui nous qui voulait des terrains à la grosse bon nous sommes tombés sur le net une sur une annonce sur le net nous avons nous avons parlé avec leur commercial le commercial de l'entreprise il nous a amené sur site on a vérifié on a tout vu le site nous plaisait bon et le client aussi il était d'accord pour l'achat il nous avait proposé une parcelle à 3 millions après vérification on s'est rendu compte que le site n'était pas ne leur appartenait pas c'est un site qui appartenait à la pôle urbain du la grosse bon c'est sur les sur les difficultés que vous que vous disiez tout à l'heure si on avait finalisé la vente sans pour autant vérifier en ce moment là je peux dire que je serais en garde à vue ou peut-être même sous le mandat de dépôt quoi c'est les risques du métier voilà c'est les risques du métier et ce qui peut vous aider sur ça je parle bien de mes amis et collègues qui sont dans l'immobilier avant tout achat ou à toute vente faites la vérification allez demander le droit réel pour voir si le terrain appartient au vendeur parce que je sais qu'il y a trop de problèmes quoi sur le sur le sur le domaine foncier et à beaucoup de personnes qui ne le maîtrisent pas et qui à qui on donne des produits et qui essaient de les vendre c'était juste une parenthèse pour vous dire pour vous faire part des difficultés sur le terrain et vous avez des questions par rapport à ce métier merci beaucoup oui merci monsieur fait alors j'aurais peut-être une question déjà c'est comme vous avez parlé tout à l'heure des difficultés que vous rencontrez dans le domaine de l'immobilier surtout dans la recherche de terrain on sait que au sénégal et un peu partout en afrique il ya beaucoup d'anaques justement dans ce domaine là vous en tant qu'expert consultant conseiller de d'acheteurs de terrain quels conseils vous pouvez donner aux acheteurs aussi bien les gens au sénégal qui veulent acheter que ceux de la diaspora qui veulent acheter au sénégal pour qu'ils puissent éviter les arnaques un peu au sénégal par exemple vous avez besoin d'un expert comptable consulter ses services sur cefic afrique point org et sur youtube réussir au pays par rapport à votre question sur l'expertise je suis pas un expert expert mais bon je m'y connais un peu quoi bon un conseil que je peux donner aux acheteurs de terrain c'est avant tout achat avant tout achat rendez vous sur site prenez une géolocalisation allez dans les services de domaine compétent pour 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 la pour le service de domaine compétent pour pour vous donner des réponses par rapport à ce site si c'est un titre foncier ou en bail vous pouvez faire des demandes et des investigations là-bas aux impôts de 6 à un titre foncier vous pouvez faire la demande du droit réel qui coûte que 600 francs 600 francs avec 600 francs vous pouvez éviter beaucoup d'arnaques quoi parce qu'il ya des gens eux ils aiment trop la facilité il reste là-bas te dirigez vos un terrain on t'amène sur un site on te dit que ici ça m'appartient c'est de là à là 150 mètres carrés comme ça bon c'est pas donné à tout le monde quand même aussi de savoir les comment comment vérifier un terrain quoi comment vérifier un terrain mais la conseil que je vous donne c'est avant tout achat vérifier et surtout rendez vous c'est un site chère un agent immobilier qui pourra vous aider à effectuer l'achat et en vous pensez aussi merci beaucoup monsieur fan merci et maintenant pour les jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans le freinance comme vous ou en tout cas dans l'entrepreneuriat quel conseil de devancées vous pouvez donner à ces jeunes entrepreneurs bon je suis pas trop pour donner des conseils parce que je suis moi même bon quel message ouais si j'ai un message à donner aux jeunes c'est de leur dire que c'est possible mais aussi c'est pas facile quoi et à chaque tout est possible quoi tout est possible si on a le courage et faut pas tâtonner quoi par exemple aujourd'hui on est sur cet domaine demain sur ce domaine après deux mesures demain il faut persévérer quoi faut persévérer il faut avec les je sais qu'on peut on peut se relever et inchallah ça va venir quoi faut toujours maintenir le cap et savoir que c'est pas facile c'est pas facile vu que l'état ne fait pas ce qu'il doit envers nous bon essayons nous aussi de nous sortir du lot en créant notre propre business et avec le soutien de notre famille de nos proches peut-être ça ira quoi ok merci beaucoup monsieur fan peut-être une dernière question juste pour voir un peu entre le moment où vous avez décidé de lancer votre entreprise avec 40 mille français pas avec votre ami et votre femme votre épouse et le moment où vous avez senti que vous avez commencé à respirer à sortir la tête de l'eau un peu dans les affaires ça a pris combien de temps plus ou moins bon ça a pris je peux dire huit mois comme ça non parce qu'avec les 40 mille francs on a avec quand on a débuté bon on avait des soutiens quoi de gauche à droite qui venait parce que que les parents ils ne vous êtes pas au début pas mais s'ils savent que vous êtes intéressés dans ce domaine après ils vont venir comme par exemple un ami c'est un grand c'est un ami moustapha djou que je salue de passage pdg de asiex lui c'est lui qui m'a qui m'a donné les matériaux de bureau on a donné une table des sièges tout après ça il a payé six mois de location en avance parce que comme j'ai quitté dakar pour partir jusqu'à mbao pour travail on était dans le même immeu car ok bon on a eu à parler une fois il connaissait même pas ni dada ni dèvres on s'est connu juste comme ça après il m'a dit bon tu viens d'où je l'expliquais je viens des dacars il dit tu quitte dakar chaque matin pour venir ici je le dévis ok le lendemain je viens je trouve une table des sièges et il vient me donner des reçus qu'il a payé six mois notre location un geste que je salue qui s'est pas donné à tout le monde quoi je le remercie parce qu'il il ne s'est pas limité à ça il m'a donné un carnet d'adresse très 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 lourd et m'a mis en rapport avec des gens bon il m'a beaucoup aidé quoi j'ai dit chapeau à moustapha je te remercie merci comme quoi la chance ne sourit qu'aux audacieux la chance c'est la rencontre entre la préparation et l'opportunité la préparation c'est l'effort que vous avez de vous lancer le risque que vous prenez de vous lancer c'est de vous battre chaque jour pour quitter dakar pour mbao tous les jours même si vous ne savez pas mais vous croyez en votre projet et l'opportunité c'est ce que dieu envoie pour vous aider et vraiment merci beaucoup pour ces témoignages merci beaucoup merci beaucoup à votre à votre mentor parce que je considère que c'est un mentor voilà donc je te passe la parole oui si tu as tu peux conclure et merci salim et dites-moi monsieur phare pour les clients les autres qui veulent vous contacter comment ils pourront faire bon pour contacter l'adresse c'est mbao ville 9 c'était à diamant pour notre numéro de téléphone c'est les 77 264 85 96 c'est ni réjoignable sur whatsapp et aussi 78 213 48 03 sur ces deux numéros 24 24 on est disponible sur le net et via facebook nous avons une page bt bt consulting si vous tapez bt bt consulting vous allez voir mon offre et tout voilà c'est sur linkedin aussi on est sur linkedin twitter instagram toujours bt bt consulting nous avons aussi internet www.bt-consulting.com d'accord merci monsieur phare et merci d'avoir accepté notre invitation et comme cadeau nous vous offrons suite daily brunch regardez et je passe comme un vrai fan vous allez vous régaler ouais ouais merci et n'hésitez pas de contacter suite daily brunch vous aurez le numéro en bas de la vidéo et merci beaucoup d'être venu et à bientôt pour un autre numéro et n'oubliez pas de liker et de vous abonner merci beaucoup j'espère que le message de monsieur phare son expérience sa modeste expérience comme il le dit avec autant d'humilité vous servira et passer que ça vous serve tôt ou tard le plus important c'est de retenir toujours quelque chose même si c'est un petit une petite information dans ce message pour que cela puisse vous servir aujourd'hui ou demain dans vos initiatives et encore une fois n'hésitez pas si vous avez apprécié l'interview et le message avec monsieur phare de liker partager abonnez vous parce que vous réserve encore d'énormes surprises d'autres interviews qui arrivent encore avec d'autres entrepreneurs qui partageront encore une fois leurs expériences et d'autres surprises pour vous merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle interview portez vous bien ciao ciao